Et boum les petits amis nous voilà revenus pour la suite des épopées de la ravissante Nadia qui montrent ses petites fèches quand elles marchent comme ça la ohlala ohlala Takeda donc dans les terres désolé sur brother old of steel et c'est trop bien donc voilà j'ai toujours mon équipement je suis toujours ravissante anti-bag et je suis très contente donc j'ai des bottes en cuir c'est dommage ça c'est vraiment juste bon on va pas se plaindre on voit le perso en 3d avec le costume qui s'adapte et tout mais c'est dommage ça aurait été bien de pouvoir tourner et voir un petit peu les proportions n'est ce pas alors je suis bientôt au niveau suivant je suis niveau 4 initié je ne sais pas quelle est la limite de niveau alors trouver le chat de rubis ah oui la prostituée pense que son chat est perdu dans le cratère derrière le bar cherche le fameux monsieur minot trouver les paladins le maire dit qu'il a eu ma petite zizi ok alors on y va donc là c'est attend est-ce que c'était là elle est derrière le bar est-ce que c'est derrière le bar c'est quoi ça là c'est quoi là là j'avais tout vu et là il ya un point d'exclamation pareil à vidya médecin du wasteland nvidia cette vidéo oui alors t'as pas l'air du coin nvidia autrefois j'appartenais un groupe qui s'appelait les serviteurs de l'apocalypse mais ça n'a pas marché à les serviteurs de l'apocalypse dis donc tu aurais pu être l'héroïne de ce jeu toi aussi nvidia j'ai d'autres questions as-tu vu des soldats de la confrérie glaciers dans le coin je me souviens avoir soigné des soldats il ya quelques semaines mais plus de noël tu devrais peut-être aller voir le maire je vais aller le voir mais d'abord j'ai quelques questions par mois encore de ces pillards avec à leur tête une femme tout particulièrement vicieuse les villageois leur donne ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas le choix les villageois plutôt dur hein parle moi encore de ce cratère en dehors de la ville mais un petit accent russe putain j'entendais pas bien attendez je vais monter le son pour moi j'imagine que tu as raison et laisse moi te demander autre chose qu'est-ce que j'ai fait pour toi voilà c'est un mix entre de l'espagnol et du russe au revoir c'était tellement le plan two girls one bat de baseball non mais j'ai pas compris pense que son chat est perdu dans le cratère derrière mais il faut aller dans le cratère en fait ok temps mais là j'avais tout vu là tous ces gens je vous ai tous vu là j'ai rien d'autre à faire on va explorer un petit peu de raison là on peut pas aller ohlala mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir y rejouer là il me tardait depuis l'autre fois je vais pas casser ça non non et là du coup c'est bloqué là je ne peux pas passer là c'est bloqué il y a un camion c'est bloqué là c'est bloqué là c'est bloqué tout ça c'est bloqué tout ça c'est du décorum qui sert à que dalle on se casse ah merde ah c'est là il m'a filé la clé de ce truc entrer au niveau supérieur du cratère et du certain ten de vouloir aller à un cratère niveau supérieur oui s'il vous plaît ce jeu est génial alors c'est un jeu aussi qui me rappelle et d'ailleurs je l'avais aussi un jeu qui s'appelait qui avait fait Führer à l'époque et après je crois qu'ils avaient fait une suite mais sans plus c'était Hunter the Reconning oula mais j'ai ma barre verte ma barre verte qui est full je sais pas si c'est les radiations ou quoi Hunter the Reconning est franchement très stylé très sympa bon toujours un peu en mode beat them all alors plus beat them all que hack and slash mais quand même voilà un truc un truc un peu entre in between beat them all et hack and slash je connaissais pas putain mais c'était c'était vachement bien ce jeu on va enregistrer dans la fente oh oh ça y est on est au niveau supérieur ça veut dire qu'on est au sommet au sommet au sommet un couteau une fourchette il y a des pépites franchement sur tout ce qui est jeu de la playstation 2 xbox classique et gamecube il y a tellement des pépites c'est juste interminable en fait oh là il y a des steampack oh là il y a des steampack c'est un petit peu il y a eu cette période dans les années entre 2001 et 2004 voire 2005 où on a été vraiment vernis par des pépites de jeux pas connus parce que c'était le début des gros trucs comment ça s'appelle je devrais jouer à... oui bah je le ferai je pense surtout que c'est pas un jeu qui est très long c'est quelques heures quoi comme celui là quasiment celui là il est pas très long au final de toute façon c'est souvent ça ils te font des gros jeux super et soit ils les intercachent soit ils te font des suites qui détruisent la licence le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux donc voilà c'était cette époque des nouvelles générations de consoles donc playstation 2 gamecube xbox et du coup ça a été tellement la ruée vers l'or de tous ces éditeurs de jeux vidéo qui ont bourré les jeux qui ont tellement bourré les jeux et donc la création de nouveaux studios et du coup tu sens vraiment qu'il y a eu un travail de... tu sens vraiment qu'il y a eu une passion à ce moment là et après le truc c'est qu'il y a eu tellement de jeux que le marketing laisse tomber quoi le marketing ne suivait pas il n'y avait pas steam il n'y avait pas tout ça donc euh... la partie c'est un peu fort ouais je prends cher ma bonne dame et le niveau alors tueur ah mais il y a d'autres il y a d'autres trucs putain fallait juste descendre femme du futur soldats du désert oh du coup les icônes s'adaptent sadique nadia soigne 5 de dégâts pour les dégâts causés pour chaque tuerie l'ami de l'homme tu reçois un fidèle compagnon de race canine oh mais c'est ça qu'il me faut putain c'est coup de vin permet à nadia de surcharger les armes à énergie permet à nadia d'installer des explosifs comme mine permet à nadia de montrer cet été plus 5 dégâts tous les explosifs plus 5 dégâts attends qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure qu'est-ce que je viens de lire premier secours à plus 20% sur tous les objets de santé du jeu ça c'est pas mal chaffuté ok négociateur ok donc là on vient découvrir de trésor ok oui j'ai recommencé Fallout 1 ouais la nouvelle série que je fais sur Youtube là c'est une nouvelle série sur Fallout 1 du coup avec modé à mort avec des meilleurs graphismes des bugs corrigés tout ça donc plus 5% dégâts sur toutes les armes de tir plus 1 améliore les attaques combo et spécial alors j'ai pas encore vraiment testé spécial alors peut-être ce qui m'intéresse c'est la vie premier secours donc de la mêlée ok 5% dégâts sur toutes les attaques de points 5% dégâts sur toutes les armes de tir ça je pense ça va m'intéresser je vais pas je vais pas augmenter la mêlée parce que moi je vais mettre sur les tirs ok bon tout ça c'est bien terminé ah je perds je perds de la vie ok ah c'était les radiations oh là là et là c'est le cratère c'est le noir c'est le vide et on peut c'est la mort ah d'accord il n'y a pas de ok il n'y a pas un petit repop vite fait où tu perds la moitié de ta vie ok ah merde j'ai pas chargé la bonne sauvegarde ah non si c'est celle là si c'est bon vas-y faut que je repasse les loot zut et on va bourrer hop 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 c'était un test c'était pour la science je sais qu'il y avait un coffre de l'autre côté là-bas on va aller voir par là d'abord oh là là un Beretta je me suis mis le Beretta oh mais du coup il y a de la plateforme en fait c'est un passage secret là oh merde oh putain de la plateforme dans Fallout mais qu'est-ce que c'est que ça oh j'ai récupéré de l'armure c'est où je vais me virer ça je vais me foutre ça oh putain le style armure en cuir ah bah voilà là on commence à être un peu stylé là c'est bien là c'est bien là c'est bien il y a de la plateforme il y a de la plateforme dans Fallout ah bah oui n'oublions pas que c'est un spin-off il faut pas oublier cet état de fait c'est un spin-off à partir du moment où c'est un spin-off comme Fallout 3 Fallout 3 est un spin-off tout est possible ok là c'est le néant le néant distordu bon bah c'est bien ça il y a des petits oh putain j'ai eu peur de tomber dans le dans le dans le noir ok là c'est pas bon bail là c'est bon bail hop là ok je vais aller sauvegarder tout de suite j'ai pas envie de refaire ça vite 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 est-ce qu'on peut buter les bramines non on ne peut pas les buter pourquoi elle montre ses dents elle montre ses dents parce que c'est sur PS2 enfin c'est ça la raison je sais oh putain d'avion mais putain mais oh là là mais qui sont chiant avec leurs avions ok bon ça au moins c'est sauvegardé là c'est bien alors là il y avait un coffre j'ai quand même munitions j'ai 324 munitions alors quelle est la touche pour rouler blé ah voilà c'est ça ah oui ça fait quand même des dégâts ah oui non ne restons pas dans les radiations alors je vais prendre ce que j'avais pris tout à l'heure c'est à dire c'est à dire soldats du désert dont des armes déjà j'avais pris et premier secours voilà ah merde putain mais je me trompe de touche on peut faire des roulades c'est Dark Souls qu'est-ce que c'était que ça c'est dommage on voit pas le nom des ennemis on a dit des petites araignées mais il y a pas il y a pas le nombre de pattes qui correspond on arrive sur une nouvelle zone ah ce qui est bien c'est qu'on peut vite re-switch pour passer en mode melee c'est très agréable à jouer le gameplay est vraiment très sympa il me semble avoir vu une autre bestiale là non viens me voir là t'es où là donc là je peux pas passer ah il y a un point de sauvegarde putain c'est risqué il s'est tué où sont mes loot ok sauvegarde en haut je sais pas si on entend l'avion là en fond c'est un peu chiant je peux faire une roulade comme ça non c'est que comme ça ah voilà ok donc je veux juste vérifier que j'ai rien loupé là par contre j'ai les munitions qui baissent de ouf j'ai l'impression qu'il y a que dalle là il y a un passage mais il y a rien putain d'avion mais le mec il fait du stationnaire en quoi au dessus là ok et là j'ai fait là mais c'est marrant parce qu'il y a une petite ligne qui a l'air trompeuse mais à mon avis c'est de la merde c'est un bug une petite ligne sur la carte vas-y on peut zoomer sur la carte bon apparemment j'ai tout vu là apparemment j'ai tout vu là la grosse flaque là est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ok y'aou putain mais les regardez moi ça les effets d'eau c'est magnifique alors les amis il faut que je vous parle aussi d'un jeu que j'ai découvert hier un jeu qui est toujours en qui est en early access et si je me trompe pas ça s'appelle attendez je vérifie juste vite fait je crois que c'est enclave post-apocalyptique RPG enclave non c'est encase et c'est ça c'est encase je vous copie le lien du steam je vous invite à aller voir ce jeu en gros c'est Fallout 3 tel qu'il aurait dû être exactement c'est tellement proche de ce qu'a été Fallout 2 mais avec une évolution 3D en mode du coup avec cette vue en 3D ISO un petit peu RPG avec système d'inventaire de classe et tout ça de dialogue de perso ça a l'air très cool mais par contre c'est toujours en early access donc il va mettre du temps encore à sortir mais je vous le conseille fortement et les mecs ils te disent clairement dans la description c'est inspiré par Fallout et Divinity Original Sin donc si vous aimez ce genre de jeu et sur un truc qui est nouveau allez voir celui là et je pense qu'il va ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas encore de français il y a juste de l'anglais et du russe donc je ne sais pas s'il est russe le jeu ah merde ah merde je fais de la merde j'oublie la roulade là c'est où la roulade putain mais j'ai failli encore me tomber dans le vide oh salut Merseraf salut ma poule voilà donc Unkazed je vous conseille fortement d'aller jeter un oeil à ce jeu je pense que ça va être du lourd quand il sera sorti pour tous les fans de Fallout non je veux la battre de baseball c'est là il m'emmerde arrête de bouger là on ne peut pas passer là il est en ligne il est sur Steam donc il est en ah on a ramassé le chat oh il est mort oh désolé ruby ton petit monsieur minou est décédé du coup il va falloir que je lui ramène j'ai pas le temps de boire un petit coup mais c'est quoi ces bestioles là on ne sait pas si c'est des fourmis ou des araignées ou des scarabées après ils ont une petite queue de scorpion ça doit être des mini scorpions en fait je vais laisser le son là c'est un peu fort il dit pas que je vais passer un niveau juste en tuant des bébés scorpions oh la la les bagnoles putain mais franchement les décors on peut fouiller le coffre oh putain j'ai 42 steampacks vous le vivez ? parce que moi je suis en train de le vivre est-ce qu'on peut le faire en coop ? oui je pense que oui pas sûr mais il faut vérifier sur la page de steam mais je pense qu'il y a de la coop oh là il y a un rat de scorpion c'est ça un bébé rat de scorpion en le cas même si les extensions payantes pour un jeu pas fini c'est limite les extensions en tout cas je ne vous ai pas conseillé de l'acheter je vous ai conseillé de le suivre d'avoir un oeil dessus parce que déjà en voir des gameplays ou ce genre de choses il a l'air très sympa donc après je conseille pas d'acheter je conseille jamais moi je conseille pas d'acheter les jeux en early access tellement c'est une farce early access je préfère à la rigueur que le jeu soit sur kickstarter et que tu peux y jouer au moment où il le release là à la rigueur ou éventuellement jouer à une bêta mais pas des alphas quoi les alphas c'est celui-ci de la merde je ne peux pas quitter une alpha d'ailleurs je comprends pas que ce système existe personnellement kickstarter à la rigueur mais de l'early access c'est de la merde forcément t'acheter un jeu enfin voilà quoi oxygène not include trois ans d'early access pour au final le jeu je trouve qu'il manque encore plein de choses même si le jeu est génial il y a plein de choses qui manquent encore voilà mais moi je 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 il me vend tellement du rêve ce ce brotherhood of steel là tiens le moindre objet que tu casses te file des pièces ah attends ramasser il y avait écrit ramasser bouchon ok j'ai l'impression que les jeux maintenant ont perdu leur goût ouais oui mais maintenant que ce soit les gros studios et même les moyens studios c'est c'est les contrats quoi c'est les contrats des distributeurs ils s'en foutent de savoir si le jeu va plaire à la communauté et en plus maintenant c'est pour à chaque fois tout le temps nous sortir des jeux à la fortnite c'est relou après un case au moins il a le mérite de proposer quelque chose enfin je veux dire il est beau il a l'air magnifique il a l'air très complet sur les dialogues et tout ça mais après le jeu n'est pas fini quoi il manque encore une histoire donc là j'ai tout loot j'ai tout loot hein je crois ah non peut-être pas j'ai pas fait cette zone tu as joué à the outer world ? oui j'y ai joué personnellement il me casse un peu les couilles euh il est très beau en plus c'est aventure spatiale mais alors les dialogues sont interminables les PNJ sont interminables il y a trop de PNJ il y en a trop c'est infini c'est infini et lent en fait seulement c'était infini mais plus dynamique ouais mais là c'est infini et lent parce que tu rencontres un PNJ les dialogues sont infini c'est interminable tu passes 5 minutes avec lui à discuter il te parle de sa vie dès que t'as fini c'est pour aller voir un autre PNJ 10 secondes plus tard pour qu'il te raconte encore sa vie il faut farmer les PNJ et moi je trouve ça nul et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que The Outer World n'est pas plus n'est pas plus hype que ça en fait il y a une hype juste parce que oh tiens c'est intéressant il y a ça donc les gens découvrent mais une fois qu'ils ont découvert tu te fais chier quoi à un moment donné c'est chiant surtout à une époque où aujourd'hui les joueurs ils veulent du Fortnite quoi ils veulent pas de texte donc si à la rigueur il y avait je sais pas moi 100 fois moins de PNJ et du coup comme ça 10 fois plus d'explos et d'action là ouais c'est les PNJ qui tuent qui pour moi tuent The Outer World il y en a trop alors certes il y en a qui vont me dire c'est génial il y a du lore et tout ouais mais tout le monde n'aime pas ça et tu peux très bien avoir du lore en divisant par 10 les PNJ quoi c'est en plus les PNJ c'est pour te raconter des conneries pour raconter des trucs qui sont vraiment est-ce que ça m'intéresse t'as envie de leur dire t'as envie de tous les tuer donc ça c'est bien tu peux tous les tuer mais le truc c'est qu'il y a tellement de PNJ que ça fait beaucoup de monde à tuer ok qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce qui tu veux qu'on en parle petite araignée du coup il est mort je sais pas si ça me compte comme XP tout ça oh oui encore plus de fournies une araignée je sais pas quoi je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ces bestioles c'est dommage on n'est pas on n'est pas un wiki wikipédia dans le jeu autre chose qui est un peu dommage dans The Other World c'est par exemple t'as un vaisseau tu peux pas faire grand chose avec ça aurait été bien qu'il fasse un mix un peu à la Star Fox où tu peux vraiment le piloter le vaisseau il fait mal le Beretta non tu crois que je vais le prendre du tout aussi tu as une chante ouf hein j'adore parler avec vous mes amis sont tous des joueurs en ligne ok alors bon plusieurs passages s'offrent à nous moi je trouve ça vachement bien elle explose en plus du loot des ennemis je trouve pas ça trop répétitif ça va encore c'est juste l'infustation là t'as aucune indication de où est-ce qu'il faut que tu te diriges il y a des corps putain mais je suis fourni ouais y'en y'en il y a des jeux d'explos que j'aime pas comme Conan Exile alors ce que je pense que skeleton pourrait t'en parler ou Eldiarn pour le coup moi je connais pas trop c'est vrai que de base c'est pas le genre de jeu qui qui m'intéresse beaucoup puis déjà Conan le film était génial mais en jeu à moins que il fasse je ne comprends pas que Terminator t'as le skin d'Arnold Schwarzenegger partout mais alors pourquoi Conan y'a pas le skin d'Arnold Schwarzenegger le simple fait que tu puisses jouer Arnold Schwarzenegger dans Conan le jeu serait hypé de ouf les survival vols comme Conan c'est que de base faut être nombreux et le hic c'est que ça part trop en couille après vu que les mecs ne font plus rien après bah ça tue les jeux d'accord ouais mais c'est je je sais pas pourquoi mais pour moi c'est pas très je suis pas très Conan ça du 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 crafting du crafting du crafting dans le désert ou je ne sais quoi pour moi Conan c'est t'as une épée des bottes et ta moto et après tu vas tuer Tolsa Doom pour moi c'est ça Conan les personnages je peux être à poil c'est génial c'est incroyable c'est waouh c'est le jeu de l'année et dans Conan Exalve tu vois Conan lors de la cinématique il y a une taverne où il boit c'est tout waouh c'est tellement un jeu Conan bon moi je vois il n'y a pas eu de bon jeu Conan tout est pas confondu à part Golden Axe ah bah non je suis con c'est pas Conan mais il n'empêche que Golden Axe est plus légitime à être un jeu Conan que tout autre jeu que tout autre jeu quoi putain mais ça fait mal le je vais arrêter attend je vais me foutre en fait je vais me virer le couteau là parce que j'en ai marre de switcher voilà pour moi j'ai besoin juste d'une arme de corps à corps et d'une arme de tir pas besoin de plus de toute façon il n'y a pas les armes ne se dommagent pas donc ça va est-ce que j'ai récupéré d'autres trucs non par contre le loot c'est munition pièce munition pièce steampack ils n'ont pas mis des radix ou des radway je suis tout bloqué dans la main voilà alors je sais pas si je vais pouvoir me tp à carbon steel ou alors s'il faut que j'en fasse tout le chemin inverse pour ramener le chat à rubis au moins je l'ai pas acheté oui alors je suis où là est-ce que j'ai fait ça je pense pas je commence à avoir du pognon je sais pas s'il faut que je saute là je vois pas de porte là c'est ah attends il y a une porte là donc j'aurais pu passer là ah mais j'ai déjà fait en fait maintenant je sais plus ah mais j'ai déjà fait j'ai déjà fait my bad faire une sauvegarde et on va tester vu que j'ai sauvegardé si je peux sauter comme ça là et passer en bourrinant oui ça passe là il y a que dalle il y a que dalle oh putain il est churiou attends je peux plus le viser ok bon il est foutu il a réussi à passer ce coup en plus ah 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 j'arrive pas à le choper je suis à combien d'xp là je me rapproche voilà puis je me suis sur les plateformes qui sont les plus chiens attends que je récupère un gatling tu verras oh entrer au niveau inférieur du cratère qu'est-ce que c'est c'est qu'est-ce que c'est c'est oh mais attends mais j'ai pas vu en fait j'ai récupéré plein de trucs carabine artisanale torche intéressant combien de munitions pour la carabine ? 229 torche on va tester la torche on va voir ce que ça donne c'est plus c'est du 21-25 et la carabine artisanale ok oh là là il y a des effets de flammes on dirait diablo ah bah c'est un hack and slash donc oui c'est très diablo ah du coup je vais ressauvegarder entrer au niveau inférieur le jeu est génial ce jeu oh là là mais regardez-moi ces effets de lumière qui n'ont rien à envier à Walsen il y a des points de sauvegarde partout oh le carcasse de rat de scorpion géant j'adore je vais me l'acheter il est gratos mec j'ai récupéré quoi là ? ah c'était un casque en cuir ok je suis un gros vendu putain mais l'effet de lumière franchement c'est propre quoi qu'est-ce que c'est que cette merde ? on est tombé sur le nid des rats de scorpion là je leur fais mal tiens on va tester l'arme de tir quelqu'un avait laissé des caps oh ça fait mal oh ça fait mal putain c'est les one-shot c'est les one-shot presque il y a des gratos sur quoi ? combien une fois il faut que j'explique ? il est sur romstation c'est un jeu playstation 2 oh d'accord en fait ça tire lentement quand même mais ça fait du dégât je préfère un cd tu t'en fous c'est gratos qu'est-ce que tu préfères un cd dans quelle année un cd rom c'est ça ? tu sais qu'il y a des dvd maintenant tu sais qu'il y a des blu-ray si tu veux tu as qu'à le télécharger le graver c'est un iso que tu télécharges donc grave comme ça tu l'auras sur cd enfin sur dvd pour le coup tu t'imprimes ta jaquette tu te mets bien je veux dire vous pouvez jouer à tous les final fantasy si vous êtes fan de final fantasy sur ps2 ff10 ff9 ff8 non ff8 je crois que c'était sur ps1 ff12 ff13 gratos vous pouvez jouer à Killzone non je le veux sur ma xbox pas sur un pc je t'en fous qu'est-ce que tu t'en fous là je joue avec la manette xbox là d'ailleurs un jeu playstation 2 qu'est-ce que tu t'en branles il n'y a même pas à avoir de principe enfin je veux dire ouais non mais moi je suis un joueur tu vois de 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 console sur télévision cathodique ok pour moi les jeux c'est comme ça qu'il faut les jouer qu'est-ce que tu t'en branles c'est tellement plus agréable de jouer sur un écran de pc avec la taille de fenêtre que tu veux la résolution que tu veux là tu vois là le jeu est beau parce qu'il est sur pc et que je peux choisir la résolution et du coup je le joue en hd sur console je pourrais pas oh voyons le jeu fait volumétrique putain il est beau quand même il va mourir c'est vraiment quand il fonce dans le vide mais je sais pas s'il est dispo sur le en rétro gaming sur le merde sur le xbox mec oui le xbox arcade là ou je sais plus quoi oh y'a quelqu'un qui a laissé un frigo attends je peux pas passer je suis bloqué par des herbes je peux pas m'accroupir si je peux m'accroupir mais ça ne passe pas quand même du coup je peux passer là aïe salaud j'ai toutes les xbox c'est correct ah oui ouais bah alors amuse toi à le trouver parce qu'à mon avis même en ocase ça va être juste impossible moi déjà à l'époque j'avais acheté l'ocase mais à mon avis aujourd'hui c'était à l'époque c'était en 2005 2004 je sais plus aujourd'hui à mon avis un jeu comme ça c'est introuvable c'est introuvable peut-être sur ebay sur amazon peut-être j'en sais rien d'ailleurs je serais curieux de savoir à quel prix il est sur ebay ou sur amazon d'ailleurs c'est quand même un jeu qui a été pas très bien noté par les critiques mais alors par contre par la communauté il était plutôt bien noté je crois il avait une note de 7 sur 10 je crois sur un métacritique il me semble si je dis pas des bêtises et j'ai lu quelques articles de fans de fallout alors certes t'as des fans qui vont dire qui n'ont pas joué qui n'ont pas joué en fait et qui vont juste dire c'est sur console ce n'est pas l'esprit fallout c'est un cut slash ce n'est pas l'esprit fallout c'est quoi l'esprit fallout j'aimerais une réponse putain je les défonce avec ma torche l'esprit oui non mais c'est leur terme sachant qu'il faut considérer ce jeu comme un spin off c'est comme ça qu'il a été vendu 15 à 45 euros sur ebay putain ça va c'est un peu cher quand même moi je l'avais acheté 6 euros en occasion il est dans le oula je n'ai pas fait gaffe à ma vie les radiations ça me défonce sans qu'on est fan ouais mais après c'est vraiment quelques fans qui sont en fait pas plus fans que ça c'est juste des des pro végétariens suédois mongols on sait des fesses et pour eux faut que les jeux soient chiants moi ce que j'aimais c'était les parties bien chiantes en fait il faut calculer il faut calculer les stats il faut faire tous les dialogues il faut le refaire 8 fois pour avoir tous les voire 80 fois pour avoir tous les choix possibles de dialogue possibles et imaginables putain je perds de la vie et j'ai une armée en cuir magnifique putain mais je bouffe là un hiver post-apo avec Voltech la confrérie des ghouls des super mutants une histoire bancale un scénar aux fraises et des bugs plein de bugs c'est vrai que Fallout 1 était très saucé en bugs voire plus que Fallout 3 salut Pandora Box 86 salut mec on part de Fallout 4 ah mais je pense que Fallout 1 était beaucoup plus buggé que Fallout 4 Fallout 2 ça va il était pas si buggé que ça mais le 1 qu'est-ce qui était buggé oh je vois la lumière putain mais les décors sont beaux une fourchette une mine là oh là ou là ou là oh là j'utilise mes steampacks là je ne vois pas le décompte Merde Ah c'est marrant c'est que là je ne ramasse plus du tout de rade que de rade scorpion C'était vraiment un truc de quête et après basta quoi Les bises Merceraf repose toi bien Bonne due à toi Je bouffe tellement ma maman Bon à 49 steampacks ça va Je suis un peu large quand même J'espère que je ne vais pas être obligé de refaire tout le chemin inverse Salut je me réveille ton wise black qui me pose trop de questions Salut à toi Pandora Sérieusement Fallout 4 j'ai le droit à des bugs je te jure c'est effarant Genre les PNJ qui dépopent devant toi pour les retrouver à Tatooine les bains Et c'est marrant parce que moi Fallout 4 je crois que je n'ai jamais eu de bug Pour moi il marche très bien quoi Que ce soit sur la version PC ou Xbox Ok nous arrivons La fosse du cratère J'espère que je vais pouvoir vraiment me TP et revenir à carbone sans passer par la case grande dérat de scorpion quoi Bon et de toute façon je pense que je vais clôturer mon épisode là Voyons voir quand même la fosse Il est logique que tu meurs ici étranger Ces ossements marquent la fin d'une civilisation et la naissance d'une toute nouvelle Les mammifères ont remplacé les dinosaures Et pourquoi le maire est fou Tu ne penses vraiment pas que les pillards sont la prochaine étape de l'évolution ? Qu'est-ce passe-t-il ? Où sont les padrins de la confrérie ? Fort changé d'attitude mon pote Une femme ? Alors au lieu de te battre contre les pillards Tu as décidé de me vendre Tu n'es qu'une chaloperie de traître J'en ai assez de regarder ta sale bouche bouger sans rien dire Il a une grenade en main quand même Attention Il a la même pose que Aldirne J'en ai marre de faire semblant de ne pas mourir d'envie de te tuer Peut-être que tu préfères tes copains les pillards Les pillards voulaient ta tête pour ce que tu as fait à leurs copains dans le bar Soit je te dénonçais Soit ils brûlaient la ville Ah là on a une explication Tu m'as piégé T'as moins de couille qu'un nœud nu Putain c'est Goldé J'en ai assez de regarder ta sale bouche bouger sans rien dire J'en ai marre de faire semblant Vas-y tu vas mourir Mais je crois que ça va me plaire de te tuer Tu es seul contre nous tous Et j'ai quelques surprises Ils te garantiront une mort en bonne et due forme Viens en chercher Ah oui Allez Est-ce qu'il a grenade illimitée ou quoi ? Il est où ? Richard Mère du Wasteland Oh salut 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 Je te dis sur combien Il est où ? Il est là Putain qu'il y a des boss quoi Comme strong Alors petite pause Monsieur Hop Retour au jeu Ah merde Je me remets un petit peu de vie Tu permets ? Quel combat incroyable Pas de titans Quel délancé c'est grave Aïe Oh vache Putain mais j'ai volé J'avoue il est passé en face d'eux là Oh putain j'ai fait tellement un vol plané Bon heureusement il y a des sauvegardes partout On va le buter Écoute Richard Arrête les conneries T'as changé Richard Il est logique que tu meurs ici étranger Oui 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 Ah putain Quelle zone ? Putain ce qui est bien c'est qu'il me tient cher aussi en fait Ça c'est cool Ce qu'il est Le mobi Ah bah on le voit sur la map j'avais pas fait gaffe Merde Putain c'est tellement FF7 C'est une chose je dirais même c'est un peu mieux qu'FF7 Putain ils se font one shotter On revient ici Ah putain Ah ouais putain je suis dessus là Je suis sur la grenade en fait c'est une one shot là C'est une chose C'est une chose C'est une chose Les grenades j'avoue sont un peu fortes On y est presque On y est presque Quoi ? Et tu sais pas ? T'as combien de grenades mon pote ? Il est où ? J'y suis J'y suis Meur pour une chose Putain il est explosé Waouh slow moche Les explosions vont déstabiliser les murs du cratère Sors le plus vite possible Attention chute de pierre Ah merde Attends 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 Je veux quand même looter Je veux quand même looter Vite 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 Ouh la vache Je suis pris un caillou Je suis pris Je suis pris un caillou Et j'ai juste tout près Et on se casse Et on se casse Kassos Oh quel combat dantesque ! Bon c'est quand même cool Y'a des combats de boss quoi Voilà là c'est tout calme Alors le niveau 8 points Alors qu'est-ce que je peux prendre dans les trucs très spé là ? Femme du futur Femme du futur Femme du futur Ah mais je peux pas le prendre c'est grisé Quand c'est coup de Ah mais parce qu'il faut être 12 Niveau 12 Attaque spéciale Améliore les attaques combo et spéciales Ah putain mais c'est vrai qu'il y a des combos et spéciales que j'ai pas encore testé Ouais je vais prendre ça On va tester C'est quoi l'attaque combo en fait ? Commande Attaque spéciale c'est rond Apparemment y'a pas d'attaque spéciale Oh putain faut tout se retaper Attends j'aurais du sauvegarder en fait Tã 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 Merde Désolée l' freeze Si c'est pour la fourchette que tu es venu tu vas être rudement déçu Ah ouais, non, mais d'accord. C'est une ambiance. Il s'attaque entre bestioles, ça c'est bien aussi ça. Nadia n'est pas non plus folle furieuse, mais il n'empêche qu'il y a de la logique. Voilà, viens voir Nadia. Il se garde. Viens voir Tata Nadia. Wouah, putain ce vol. C'est flou, je ne vois plus rien. Du coup, je pense que, en fait, c'était prévu qu'on retourne à Carbon City et du coup, je pense qu'ils vont nous débloquer le chemin. Un vrai survivant veut toujours de l'XP, ouais. Oula, attends, c'est par où ? Merde, là, c'est bloqué. C'est bloqué. Là, il faut sauter. Oh ! Ça n'a pas sauté. En ce moment, je l'ai sauvegardé. Il faut que je coqûre mon épisode, à un moment donné. Non, mais ce n'était pas là. Attends, j'ai sauvegardé plus loin. C'est là ? Non, mais ce n'est pas ça. 2h28. Ah, mais d'accord, ça se remet dans l'ordre, ok. Alors, apparemment, le jeu se finit en 8h. Bon, mes connaissances, ce sera plutôt du 10h. Ouais, ce n'est pas un jeu très long. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, je ne fais pas du Fallout 1. Je fais plutôt celui-là. Parce que je vais le finir vite fait. Bon, ça va être l'histoire de 2-3 lives. Un jour, peut-être, tu finiras ton épisode. Alors, on va sortir. Là, je pourrais clôturer l'épisode, bien que ça va se calmer. Heureusement que je suis full en steampack. Mais pourquoi elle saute pas ? Sautent ! Voilà. Euh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Allez. Voilà, je prends tout ça en même temps. Oh, merde. Le boss que tu n'as pas vu venir. Ah oui, c'est vrai. Il faut lui casser les couilles. Il faut lui casser les pinces et après, on peut lui tirer dessus. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de loot. Il n'y a pas de loot ! Ils sont mieux de like la vidéo, quoi. Est-ce qu'on est toujours... Ah bah je peux re-sauvegarder... Juste des moments épiques... Ah ok donc on est toujours en mode... Putain merde... Je vais prendre un niveau là si ça continue là... Faut arrêter maintenant les amis... Je peux pas couper... Je peux pas couper... Je vais passer par là... Je préfère sauvegarder comme ça au cas où... Je suis pas obligé de tout me retaper... Ils ont des gains un peu différents ceux-là... Ah oui il est lancé par là... Région de Rock Scorpion... Les britanniques ça me fait un peu penser à Oddworld... L'Odyssée d'Abe... Quand ils sifflent... C'est pas niqué ça... C'est pas niqué ça... Ok... Alors c'est par où ? Par là... Mais ça... Mais... Putain... Des fois les sauts... Je sais pas si c'est parce que... C'est la plateforme qui... La baise... Il a l'air tout gros lui... Ok good... Oh il y a un coffre que j'avais pas fait... Est-ce que je peux passer là ? Ou c'est bloqué ? Ouais c'est bloqué... Alors quel est le combo là ? J'ai pas encore testé le truc combo... Il se passe rien avec le combo... Oh la la... Il y a plein de nuits partout... J'ai pas louté ça... J'étais passé à côté... Ah ok... En fait c'est... Ok... C'est pas clair au niveau du combo... Mais j'ai l'impression que je peux faire... Tac... Ouais non... Ok... Ouais je sais pas... Ok... On... On... On y est presque... On y est presque... Nous y voilà ! Personne là ? On y est personne... Et Bramine ? Mais ça ne fait rien... Nous voilà revenus ! Mais du coup on va pas tarder à aller choper la boss... Euh... La meuf en cuir... Normalement... Oh tu reçois... Merde j'ai pas eu le temps de lire ! Tu reçois 100 points d'expérience pour avoir réussi à t'échapper du cratère... Merci madame ! Ça y est nous y sommes ! Nous avons réussi ! Je vais pouvoir ramener Monsieur Minou à Ruby... Oh... Petite cinématique... Écoutez ! J'ai rien à voir avec le meurtre de vos amis ! C'est cet étranger ! Celui de la confrérie ! Ha ! Tu n'es qu'un spectateur innocent ! C'est ça ? Eh ouais ! C'est ça ! J'ai rien fait de mal ! Grillez-le ! Ah merde il va crever ! Oh la 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 ! Miss... Miss Lolo ! Et ça rebondit tellement ! Quelle belle flambée ! Il est temps de montrer à ces gens qu'on ne plaisante pas avec les pillards ! Brûlez tout ce qui bouge ! Et après... Athéna ! Tout ce qui ne bouge pas ! Rejoignez-moi au moulin quand vous aurez fini ! Et vous bougez madame ! On vous crame aussi ! Salut ! Tu sais on arrive juste à côté ! A 5 mètres de distance ! Il est toujours vivant ! Hey soldat ! Ces bâtards de pillards sont venus ! Juste après ton départ ! Tu voulais me donner une leçon ! J'aurais dit d'aller se faire foutre ! Quel jeu d'acteur ! Que sont devenus tous les autres ? J'imagine qu'à présent tu ne veux pas acheter des queues de rats de scorpion ! C'est la fin de mes super projets ! J'ai ici la recette de la liqueur de queue de rats de scorpion ! Ah bah voilà ! Au moins le papier n'a pas brûlé ! Mais pas moi ! C'est sûr ! Est-ce que tu as des steam packs sur toi ? Ils sont tous dans l'entrepôt ! Enfin presque tous ! Quand les pillards ont commencé à tirer, le Toubib s'est terminé avec pas mal de gens ! Mais nous, on les défend assez rapide ! N'hésite pas à me poser d'autres questions, je mourrai après ! Je vais à l'entrepôt chercher le Toubib bouge pas ! Attends ! Je veux pas crever ici tout seul ! Je veux pas crever avant de faire ma dernière vanne ! Tu connais celle de la goule qui... ... avait été pendue comme... ... Pendue comme quoi ? Toc toc, y'a quelqu'un débile cette blague ! ... Est-ce qu'il a quelque chose sur lui ? Bon, on est bon ! On est bon, on va sauvegardouille ! Eh ben voilà ! Donc les amis, fin de cet épisode ! Encore un peu long hein ! Je crois que le premier épisode était encore d'une heure et demie ! Donc là ça fait encore une heure et demie ! Mais bon voilà ! Plus c'est long, plus c'est bon ! N'est-ce pas Nadia ? Donc les bisous les amis ! Et suite des épopées de Nadia ! Et le secret de l'eau bleue ! Du Nukacola ! Dans les prochaines aventures ! De Fallout, Brotherhood of Steel ! Bisous ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz !